... Vendredi 25 mars 2022, bonjour et bienvenue sur RTI. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier une réunion de conseil national de sécurité au palais de la présidence de la République, la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire et l'évolution de la pandémie de COVID-19 étaient au menu de cette séance de travail. Les détails à suivre dans ce journal. Le riz, l'huile de palme et la viande de bœuf rejoignent la liste des produits de grande consommation dont le prix ont été plafonnés. Une nouvelle mesure adoptée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Le ministère tient à l'application effective de cette mesure. Les agents investissent donc le terrain pour s'en assurer. L'Assemblée générale de l'ONU, regroupant 193 États adoptés jeudi, a eu une écrasante majorité de 140 voix. Une nouvelle résolution non contraignante qui exige de la Russie un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. 140 pays ont donc voté pour. 38 se sont abstenus et 5 ont voté contre cette nouvelle résolution. C'était hier, jeudi. Et hier jeudi, le chef de l'État, l'Aston Ouattara, a présidé une réunion du Conseil national de sécurité au palais de la présidence de la République. Cette dernière rencontre a porté sur la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire et l'évolution de la pandémie de COVID-19. On écoutera le communiqué final du CNES en toute fin du journal. Et puis, c'est avec une vive émotion, donc, ce télégramme qui est adressé à son excellence, M. Joseph Robinette Biden Jr., président des États-Unis d'Amérique, Washington, D.C. M. le Président, c'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris, le décès de Mme Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américain de 1997 à 2001, survenue ce 23 mars 2022 à Washington, D.C. Figure de proue de la politique américaine, première femme-chef de la diplomatie américaine et pilier de l'administration des États-Unis d'Amérique sous le président Bill Clinton. Elle a su, par son leadership exceptionnel, mené à bien toutes les missions qui lui ont été confiées au cours de sa longue et brillante carrière, tout en œuvrant inlassablement à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, notamment à travers le National Democratic Institute, NDI, dont elle a assuré la présidence durant de nombreuses années. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer ma profonde compassion et présenter à votre excellence, au gouvernement et au peuple américain, ainsi qu'à la famille éplorée, mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de l'illustre disparu qui fut une amie fidèle, à qui je rends un vibrant hommage pour l'immense œuvre accomplie. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À quelques encablures du palais de la présidence de la République, dans les locaux de la Prémature, s'est tenue hier la revue 2022 du portefeuille des projets financés ou co-financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Des projets réalisés à l'heure qu'il est, à moins de 10 % sur un objectif de 20 % d'ici fin juin. Le ministre de l'Économie et des Finances était présent à cette revue, accompagné, bien sûr, d'autres membres du gouvernement. Alexis Vaudraogo était aussi sur place. Cette revue de deux jours nous a permis de prendre une pause et nous assurer que les projets de la Banque mondiale présentement en cours d'exécution, les projets à venir étaient très bien alignés sur la vision 20-30 du chef de l'État. Ce jeudi à la Prémature, la revue 2022 du portefeuille Banque mondiale se tient. Dotée de 27 projets d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, son exécution reste de 9 %. On a un projet, on a la ressource nécessaire et on ne le décaisse pas. Je pense que ça nous interpelle. Et comme les membres du gouvernement sont là, aujourd'hui on parle des champions nationaux. Si le secteur privé national n'arrive pas à résoudre nos problèmes et qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, il y a un problème. Pour la Banque mondiale, ces d'importants efforts sont à saluer et les perspectives prometteuses se tient le sujet de la performance. Nous avons eu la chance d'avoir M. le Premier ministre à Washington la semaine passée. Il a eu des rencontres de haut niveau avec le conseil d'administration pour présenter la vision 20-30 et comment il envisage au niveau de l'État ivoirien d'utiliser au mieux toutes les ressources et les instruments du groupe de la Banque mondiale, aussi bien pour le financement public au niveau de l'État, mais aussi du financement du secteur privé par la SFI et MIGA. Et je pense que le blocage principal qu'on pourra avoir, c'est celui où on nous demande, tiens, pourquoi est-ce que votre performance n'est pas meilleure ? La réponse du gouvernement se tient en résolution. Le taux de décaissement global du portefeuille à ce jour est de 9,78% pour un objectif d'au moins 18% à la fin de l'année fiscale de la Banque mondiale qui est fixée au 30 juin 2022. Pour atteindre cet objectif, donc, l'objectif de relever le taux à 18%, des mesures urgentes s'imposent. Celles-ci portent, entre autres, sur l'amélioration de la gestion financière des projets, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, les sauvegardes environnementales et sociales, sans oublier, bien sûr, l'appropriation des projets par les ministères techniques. Autre recommandation, celle de ramener un délai raisonnable de trois mois le temps d'exécution des projets pris en compte par la Banque. On va retrouver Alexis Ouedraogo, Alexis, qui rentre fraîchement de Washington, D.C., où elle suivait les activités de Patrick Hachy. Le premier ministre était aux États-Unis, donc, dans le cadre d'une offensive diplomatique, notamment le renforcement des partenariats engagés entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires américains. Des partenariats scellés conformément à la vision du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire d'ici à l'horizon 2030. Retour donc sur la mission diplomatique du chef du gouvernement aux États-Unis avec notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Au lendemain de la vague COVID-19, les pays du monde entier relancent et renforcent leurs partenariats internationaux. La Côte d'Ivoire aussi. Du 13 au 18 mars dernier, le chef du gouvernement était à Washington, aux États-Unis. Avancé du pays en matière de développement, mais surtout lutte contre le terrorisme. Autant de défis à relever avec le soutien des États-Unis. La stabilité socio-politique. Voilà la base de tout développement et l'un des acquis majeurs de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Avec les élections législatives qui se sont déroulées, ce sont des élections législatives qui ont vu la participation de quasiment tous les partis politiques pour la première fois depuis 20 ans. En plus de cela, le dialogue politique que nous venons d'achever il y a quelques semaines a vu la participation de près de 26 organisations de la société civile et de 21 partis politiques et groupements politiques. Et toutes les parties prenantes ont signé, je dirais, cet accord de dialogue politique. Ce qui est donc une preuve de maturité, où tous les acteurs ont bien compris que quelles que soient nos différences et nos divergences de vues politiques ou d'autres natures, l'essentiel et le plus important, c'est le pays. Une stabilité qui suscite l'intérêt, celle notamment du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais aussi celle du Congrès américain, par la voix du président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants de Grégory Mix. Et parce qu'un pays en paix est surtout le terreau fertile des investisseurs, Patrick Hachy se fait ambassadeur du secteur privé. Invité à exposer devant le Conseil d'administration de la Banque mondiale, le Premier ministre plaide pour une approche innovante, promouvant les chaînes de valeurs. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence M. le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Le pays reste déterminé à créer 8 millions d'emplois et à faire accéder la majorité des Ivoiriens à la classe moyenne grâce au plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 qui lui induit justement la valorisation des chaînes de valeurs. Un message bien perçu par la Société financière internationale qui d'ailleurs se l'approprie. Nous sommes entendus sur un slogan qui sera désormais le nôtre. Nous n'allons pas financer des projets, nous allons financer des chaînes de valeurs. Cela dit tout, cela dit que nous allons travailler pour avoir des résultats, pour créer des emplois, parce que c'est en développant ces chaînes de valeurs qu'on peut créer des emplois et pour créer cette croissance à long terme. Autre point clé de cette offensive diplomatique, attirer le plus grand nombre d'investisseurs dans un partenariat gagnant-gagnant a relevé le défi de la transformation des matières premières. Pendant longtemps, nous avons été producteurs de matières premières et nous avons vendu ces matières premières à l'extérieur et utilisé donc les revenus générés pour pouvoir financer le développement de notre économie. Aujourd'hui, on se rend compte, aujourd'hui mais d'une façon générale, que peu de pays au monde peuvent se développer à la vitesse qui est requise pour remplir tous ces défis qui sont les nôtres s'ils ne se contentent que de vendre des matières premières. Parce qu'en fait, la richesse se trouve dans la valeur ajoutée. C'est la transformation de ces produits tout au long d'une chaîne de valeur ajoutée qui permet de se développer. On estime que si on est capable d'attirer des investisseurs localement pour pouvoir nous aider avec des partenaires locaux à transformer, on est capable de changer véritablement et de façon quantitative, qualitative, le développement du pays et l'accélérer. Sécurité, développement, amélioration des conditions de vie des populations, la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde et renforce ses partenariats avec les États-Unis et l'Europe autour de sa croissance. L'État est donc au travail. La Côte d'Ivoire renforce ses partenariats avec l'extérieur. C'était un document signé Alexis Ouedraogo du service politique de la rédaction de RTI. La charté de la vie en Côte d'Ivoire continue d'exaspérer les populations et le gouvernement, lui, continue à tout mettre en œuvre pour apaiser leurs souffrances. Le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf font désormais partie de la liste des produits de grande consommation dont les prix viennent d'être plafonnés par les autorités. Et comme une chose est d'adopter les mesures et une autre est de veiller à leur application, alors les agents du ministère du Commerce sont sur le terrain pour veiller à leur application. On voit cela avec Michel Mambo. Marc-Ori, INJS, il est 10h30. La journée s'annonce mal pour le gérant de cette boutique. Visite inopinée des inspecteurs du commerce et des membres du Comité national de lutte contre la vie chère, il est épinglé pour non-respect des mesures prises par le gouvernement. Ici, ni le plafonnement ni l'affichage des prix ne sont respectés et les inspecteurs sont intransigeants. Nous allons enlever les produits que nous allons transporter à nos bureaux. Ces produits vont soit faire l'objet de distribution à des oeuvres caritatives ou bien encore vont faire l'objet de vente aux enchères. Il y aura des amendes à payer et ces amendes vont de 100 000 à 5 millions. Cap ensuite sur le petit marché de Marc-Ori. Un boucher également pris la main dans le sac. Il pensait faire de bonnes affaires. Manque de pot pour lui, son client est un inspecteur du commerce. On ne m'a pas dit que le prix vienne comme ça. Nous, on vend 1 kg à 3 000 avec os et 100 os, 3 500. Il n'y a même pas d'indication sur les prix. Ce qui revient à dire que le commerçant peut donner les prix qu'il veut au kilo de viande. Le gouvernement a plafonné les prix et les prix doivent rester au niveau du plafonnement. 3 000 francs pour la viande sans os et 2 800 pour la viande avec os. Donc le numéro vert, c'est le 1343. Tous les consommateurs peuvent nous gêner à ce numéro-là. Au total, 44 sacs de riz, 62 sachets de pâtes alimentaires, un peu plus de 22 kg de viande de bœuf saisis en cette première journée de contrôle. Selon Dr. Anididis Bakone, secrétaire exécutive du CNLVC, la traque ne fait que commencer. L'implication des consommateurs est donc vivement souhaitée. On va retourner aux États-Unis où se trouve depuis quelques jours la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cela dans le cadre de la 66e session de la condition de la femme. En marge de cette session à New York, Nassane Batouré a mis le cap sur D.C., Washington, D.C., où elle a rencontré les Ivoiriennes vivant sur place. La ministre les a invitées à prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire. Depuis Washington, le reportage d'Ami Sissoko. Commémoration de la Journée internationale des droits de la femme à Washington, D.C., avec la diaspora féminine ivarienne aux États-Unis. Marraine de la cérémonie, Nassine Batouré, la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. À ce côté, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Ibrahima Touré, et son épouse. Au programme, deux panels. Le premier sur le rôle de la diaspora féminine au renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. Le second sur la contribution des Ivoiriennes de la diaspora au développement économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la femme a toutes les potentialités. Il suffit de lui donner les instruments nécessaires pour qu'elle puisse aller de l'avant, mener le combat à bien. Les Américains ont un terme pour résumer cette action-là qui s'appliquait le « fierce urgency of now ». C'est-à-dire que l'urgence, c'est maintenant. Il faut agir maintenant parce que toutes les conditions sont réunies. La participation de la diaspora en Côte d'Ivoire s'élève de 350 milliards de francs chaque année que nous apportons vers notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est beaucoup. Nous sommes un élément très, très, très important pour notre pays. La diaspora ne doit pas être négligée. Dans son intervention, Nassine Batouré a présenté les outils mis à la disposition de la diaspora ivoirienne par son ministère pour leur accompagnement. Surtout pour assurer leur participation au processus de développement impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara. « Le moment, il est favorable pour s'impliquer dans le développement et la construction de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Tous les indices sont ouverts. La paix est une réalité. Nous avons le meilleur système de sécurité en Afrique de l'Ouest. Notre économie est une économie aujourd'hui appréciable. » La ministre Nassine Batouré a offert aux femmes de la diaspora ivoirienne et aux épouses des diplomates à Washington, D.C., les pailles de la Journée internationale de la femme GIF 2022 dans une ambiance festive. On peut donc passer à présent au chapitre santé de ce journal et on démarre par la tuberculose. Cette maladie, la tuberculose, cette maladie infectieuse de première importance au niveau mondial avec plus de 10 millions de cas entraînant 1,4 million de morts chaque année. Hier jeudi, on a célébré la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une journée qui a pour but de sensibiliser à l'épidémie mondiale et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. En Côte d'Ivoire, la célébration s'est faite dans la commune de Port-Boué. Franck Quaou, Astoutore Danyogo. La tuberculose continue de faire des victimes dans le monde. En 2019, 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose. En Côte d'Ivoire, l'incidence de la tuberculose en 2021 était de 135 pour 100 000 habitants. Deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière dans le monde, la tuberculose tue 200 000 patients chaque année et 1 500 en Côte d'Ivoire. Investir pour mettre fin à la tuberculose et sauver des vies, c'est le thème de cette édition célébrée à Port-Boué. Port-Boué est choisi pour cette célébration en raison de sa forte prévalence et sa grande menace de propagation. Pour éradiquer ce fléau, plusieurs actions sont entreprises. Sensibilisation, dépistage au menu de cette 27e édition de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. En dépit des nombreux efforts entrepris, les défis restent encore à relever en termes d'investissement. Ce thème souligne la nécessité cruciale d'investir des ressources supplémentaires pour intensifier la lutte contre la tuberculose et respecter les engagements pris par les dirigeants mondiaux en vue de mettre fin à cette maladie. Problème majeur de santé publique, la lutte contre la tuberculose est l'un des enjeux majeurs pour le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs finaux afin de mettre fin à la maladie d'ici à 2035. Il s'agit pour les gouvernants et les partenaires financiers d'accroître significativement les ressources mises en place pour la lutte. Pour la communauté scientifique, il s'agit de plus d'engagement et d'innovation pour la recherche en vue de trouver des moyens de diagnostic plus rapides et simples et de nouveaux médicaments pour raccourcir la durée du traitement. La 27e édition de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été marquée par la présence de nombreux partenaires techniques et financiers, des ambassadeurs et une visite de stand. Rappelons que le diagnostic et le traitement de la tuberculose sont gratuits en Côte d'Ivoire. Et si dans les années 40 aucun médicament ne permettait de soigner la tuberculose, aujourd'hui une association d'antibiotiques et chimio-thérapeutiques est utilisée pour traiter les tubercules, mais le traitement doit être suivi au minimum 6 mois et jusqu'à 2 ans en cas de souche multirésistante. Et tout comme la tuberculose, le coronavirus est un monstre tueur. En deux années, lui a tué 6,11 millions de personnes à travers le monde. 6,11 millions de morts pour 477 millions de malades de COVID à travers la planète. Ici en Côte d'Ivoire, 5 nouveaux cas ont été recensés hier sur un total de 81 680 cas confirmés et le pays déplore jusqu'à 796 décès. Le virus n'est pas encore mort, le virus est encore parmi nous. Ne baissons pas la garde, continuons le port du masque de protection, lavons-nous les mains à l'eau et au savon et faisons-nous vacciner. C'est absolument gratuit. Allons à Bundiali, dans le septentrion ivoirien, région de la Bagoué. Je vous y amène pour prendre part à la première session ordinaire du conseil municipal présidée par le maire Mariatou Kone. Il a été notamment question de faire le point financier et aussi de dégager les perspectives. C'était à Tombougou, Samoroso, en présence de notre reporter Astoutore Danyougou. Initiée il y a trois ans par le maire Mariatou Kone, les réunions tournantes du conseil municipal de Bundiali sont des moments de festivité pour les populations de Tombougou, Samoroso, au regard des nombreuses actions de développement initiées par la municipalité. À cette session ordinaire, plusieurs points ont été abordés, au nombre desquelles le point du service financier et les actions réalisées par la mission de la Banque mondiale dans la région. Il y a des activités en cours, donc tout ce que nous avions prévu dans notre budget qui a été réalisé, nous allons les reporter sur d'autres actions pour l'année 2022. La population est en joie et chaque moment du conseil municipal, chaque session est une fête. Et les villages et quartiers rivalisent pour accueillir le conseil. Nous nous rapprochons des populations afin qu'elles sachent ce que nous faisons exactement au niveau de la commune pour elles. À cette rencontre, il était également question du vote d'un nouveau quatrième agent au maire en remplacement du défunt Siaka Fondio et la signature d'une convention entre le Burida et la mairie de Bundiali. Nous sommes heureux de signer cette convention avec le Burida. C'est une convention qui rentre dans le cadre global d'un partenariat entre le Burida et l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire et Vicoci. Et Bundiali en tant que commune adhère au projet et nous encourageons toutes les autres communes à procéder à cette signature-là. Il y va de l'intérêt de nos populations et de nos communes. Rappelons que les quatre villages de la circonscription ont déjà bénéficié des réunions tournantes du conseil municipal. L'étape de Toumbougou-Samoruso marque le démarrage des activités au titre de l'année 2022. Un mois de foot dans cette édition du Grand Football en Perspective. Les champions du monde français jouent en amicale contre la Côte d'Ivoire ce vendredi à Marseille au stade Vélodrome. Près de six ans après, les Français retrouveront donc les éléphants. La dernière rencontre des Bleus face à une sélection d'Afrique remonte au 15 novembre 2016 en amicale à Lens et c'était déjà face à la Côte d'Ivoire. Tout comme ses coéquipiers, Serge Aurier est prêt. Patrice Bommel, lui, pense que ses poulains ont tout pour surprendre les Bleus. France-Côte d'Ivoire, c'est le troisième match amical qui opposera les deux nations ce vendredi à Marseille. Et pour obéir à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, les différentes équipes se sont prêtées aux questions des journalistes. Bien que la tâche s'annonce difficile pour ces garçons devant les champions du monde, le solutionneur des éléphants, Patrice Bommel, espère voir une équipe concurrente et motivée, prête à tout donner. C'est un honneur de venir avec les éléphants de la Côte d'Ivoire jouer contre l'équipe de France. La première fois que j'avais vu la Côte d'Ivoire, ça remonte à 2006 au stade de Montpellier. Et j'étais dans les tribunes, j'avais vu ce match. Donc aujourd'hui, être acteur, c'est un honneur. Et peu importe ce qui va se passer derrière. L'envie, c'est d'avancer, de progresser avec les garçons. Idem pour son capitaine, Saint-Jourier. C'est un match qui peut nous permettre à nous de pouvoir progresser sur beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, on sort d'une compétition où, pour moi, il était praticien. Je pense qu'on n'a peut-être pas le goût, mais on a tiré beaucoup de leçons. Pour Didier Deschamps, le patron des Bleus, la France compte garder son prestige et son statut de grande nation de football. En attendant de jouer l'Angleterre, le mardi 29 mars, à Wembley, Bommel pourrait regagner la confiance des Ivoiriens en cas de bon résultat. À côté de cette belle affiche sportive, France-Côte d'Ivoire, il y a la réalité malienne, la réalité en Ukraine. Au Mali, tout d'abord, hier jeudi, la Cour de justice de l'UMOA a demandé la suspension des sanctions prises depuis le 9 janvier dernier, en attendant de se prononcer sur le fond de leur légalité au fait de leurs lourdes conséquences sur le pays. Les chefs d'État de la CDAO se réunissent ce vendredi 25 mars à Accra, au Ghana, pour un sommet extraordinaire consacré au Mali, mais sans le président Assimi Goïta. Le colonel propose tout de même de participer à la réunion par visioconférence. L'Assemblée générale de l'ONU, regroupant 193 États, a adopté hier jeudi à une écrasante majorité de 140 voix une nouvelle résolution non contraignante qui exige de la Russie un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. 140 pays ont donc voté pour, 38 se sont abstenus et 5 ont voté contre cette nouvelle résolution hier jeudi. Le texte débattu depuis mercredi matin et finalement adopté exige une cessation immédiate des hostilités par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Je vous le disais, à l'entame de cette édition, hier au Palais de la Présidence de la République, le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil national de sécurité, réunion portant sur plusieurs sujets d'importance, notamment la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire. On écoute là maintenant le communiqué final de la réunion. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 24 mars 2022, au Palais de la Présidence de la République, une réunion du Conseil national de sécurité. Lors du jour de la réunion a porté sur deux points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté, avec satisfaction, une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité s'est réjoui à cet égard de la stabilité de l'environnement sécuritaire depuis sa dernière réunion et notamment de la baisse significative des incidents enregistrés dans divers domaines. Il a toutefois déploré les attaques menées contre les forces de défense et de sécurité qui ont au cas de zoné un mort et plusieurs blessés. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité ainsi que les grands commandements et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les résultats satisfaisants obtenus, a donné des instructions pour que les auteurs de ces attaques soient arrêtés et traduits devant la justice. Le chef de l'État a en outre demandé aux ministres concernés de prendre toutes les mesures et douanes pour une meilleure protection des forces de l'ordre, particulièrement dans l'exercice de leurs fonctions. Concernant le volet de la lutte contre le terrorisme, le chef d'État-major général des armées, à la suite de la décision de retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takouba du Mali, a informé le Conseil national de sécurité des besoins additionnels des forces de défense et de sécurité en termes de renforcement des capacités. Il s'agit, en effet, de permettre à nos forces d'anticiper et de lutter efficacement contre les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. A ce titre, le président de la République a donné des instructions au ministre en charge de la Défense, assurant actuellement l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la satisfaction de ses besoins dans les meilleurs délais. S'agissant toujours de la lutte contre le terrorisme, le ministre des Eaux et Forêts a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité une nouvelle stratégie de gestion et de sécurisation du parc national de la Comoué. Cette stratégie, qui s'inspire de l'expérience d'African Parks Network dans sa gestion du parc national de la Panjari au Bénin, vise à créer un espace d'air protégé face aux nouveaux enjeux sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux. Le chef de l'État, qui a marqué son intérêt pour ce projet, a instruit à ce titre le ministre des Eaux et Forêts ainsi que les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité à l'effet de mettre en œuvre cette stratégie et de rendre compte au Conseil national de sécurité des résultats de cette expérience dans un délai de six mois. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 23 mars 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait 81 675 cas confirmés de COVID-19, dont 80 846 guéris, 796 décès et 24 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans le pays connaît une baisse significative depuis le début de l'année, avec, en moyenne, 314 cas par jour notifiés en janvier, 28 en février et 9 sur la période du 1er au 23 mars. La moyenne du taux de positivité, qui était de 7,2 % en janvier 2022, est actuellement de moins de 1 %, bien en dessous du seuil d'alerte de 5 %. Le taux d'occupation des lits dédiés à l'hospitalisation est passé de 30 % en janvier 2022 à près de 2 % actuellement, avec 5 lits occupés sur une capacité de 237. Le taux de guérison est d'environ 99 %. Le nombre de décès connaît également une baisse considérable, avec 71 décès enregistrés en janvier 2022, 8 en février et 3 sur la période du 1er au 23 mars. Ainsi, notre pays enregistre à ce jour un taux de litalité de 0,97 %, l'un des plus faibles de la sous-région. Au titre de la vaccination dans notre pays, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 10 619 864 doses de vaccins ont été administrées à la date du 22 mars 2022, avec 4 342 431 personnes ayant reçu les deux doses. Dans le Grand Abidjan, épicente de la maladie, avec 95 % des cas, 65 % des populations cibles ont reçu la première dose et 46 % est totalement vaccinée. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité de la poursuite du processus d'approvisionnement en vaccins avec plus de 21 millions de doses reçues à ce jour, ce qui permettra une vaccination ininterrompue des populations tout le long de l'année 2022. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs informé le Conseil national de sécurité que le comité scientifique a autorisé la vaccination facultative pour les personnes âgées de 12 à 17 ans. Le Conseil national de sécurité, tout en se félicitant de ces résultats très encourageants, a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'intensifier la campagne de vaccination et de privilégier la coopération avec les pays donateurs de vaccins en vue d'acquérir davantage de doses dans le cadre des initiatives COVAX et AVAT. Aussi, au regard de la faible circulation du virus de COVID-19 et de l'absence d'apparition de nouveaux variants observés dans notre pays à ce jour, le Conseil national de sécurité a décidé des mesures d'allègement suivantes. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests antigéniques. Ainsi, au vu des résultats remarquables atteints dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans notre pays, le président de la République a réitéré ses félicitations aux premiers ministres, chefs du gouvernement, aux ministres en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs concernés et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. Le président de la République a également adressé ces félicitations aux Ivoiriens pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État a de nouveau exhorté les populations vivant en Côte d'Ivoire au respect scrupuleux des gestes barrières au dépistage systématique de la COVID-19 ainsi qu'à la vaccination contre cette maladie. Fait à Abidjan le jeudi 24 mars 2022. Et c'est la fin de ce journal. Tout à l'heure à 16h, vous pourrez suivre à votre émission « Ça fait l'actualité ». Il sera question aujourd'hui des nouvelles dispositions prises par l'ONESI, l'Office national de l'État civil et de l'identification quant à l'échéance des cartes nationales d'identité prévues le 31 mars prochain dans moins d'une semaine. Ago Christian Kodia, le directeur général de l'ONESI, sera l'invité de ce numéro de « Ça fait l'actualité ». Et même si les masques ne sont plus obligatoires, ils sont fortement recommandés. Veuillez les porter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada